De liberté, il faut heureusement qu'on a été fermes et ils ont vu votre détermination. C'est pourquoi ils sont revenus sur cette décision insensée d'interdire notre meeting dans le siège d'un parti membre de l'opposition républicaine. Ils ont senti votre détermination et ils ont reculé. Et chaque fois qu'on fera preuve de détermination, soyez sûr qu'ils vont reculer. Et c'est pourquoi il faut que vous vous mobilisez tous le 2, mercredi 2, pour montrer à Alpha Condé que les revendications de l'opposition sont celles du peuple de Guinée. Non seulement le 2 mai, le 9, mercredi le 9, et aussi le mercredi 16 août, l'anniversaire de notre marche historique de 2016, qui avait conduit à l'ouverture du dialogue et à l'adoption de l'accord politique du 12 octobre 2016. Alors, je sais que beaucoup étaient là depuis 8 heures. Je salue cette patience, cette discipline, cet engagement du peuple de Guinée. Ici, on a toutes les catégories socio-professionnelles. On a toutes les classes d'âge, les hommes, les femmes, qui ont pris conscience de l'analyser, de se battre pour amérioler leurs conditions de vie, pour qu'il y ait moins de faim, moins de corruption, moins d'injustice, moins de division. Nous voulons l'unité de notre pays. Nous voulons que le citoyen Guinée, quel que soit le parti auquel il appartient, quel que soit l'ethnie dont il est ressortissant, quel que soit son lieu de résidence, que sa sécurité, celle de ses biens, soit assurée, que sa dignité soit respectée, et que l'égalité de chance soit garantie dans notre pays. Parce que c'est autour de ces valeurs qu'on peut faire l'unité de la nation. C'est autour de ces valeurs qu'on peut promouvoir le développement au profit de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Je vous remercie de votre patience. Mais je vous remercie de votre patience. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. Alors je vous remercie de votre soutien. Sous-titrage ST' 501